Et donc, voici le texte. Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier. J'ai l'impression de lire un livre, mais tu sais déjà tout ce qui se passe dedans. Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux. Et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle. On ne pense pas pareil, je me sais bien. Oui, je me sais bien. On découvrira comment les circonstances poussèrent le jeune homme à s'engager davantage. A ses côtés, on visitera les étages du parti. On apprivoisera la rhétorique mise en place pour conquérir l'opinie. Puis on apprendra à identifier les pièges qui peuvent briser une ambition. Ça me fait un peu flipper tout ça quand même. Le supérieur du héros sentait qu'il fallait se méfier. Mais pouvait-il agir contre cet attachement étrange qui s'était tissé peu à peu entre son militant et l'équipe de cinéma ? Qui mêlait la tendresse et le dégoût, la ruse, la langue de bois, le mensonge et la sincérité ? Je passe pour un salaud du coup. J'étais un salaud. La fin du récit est connue. C'était en mai 2017. Mais on lira auparavant tout ce qui animait Bastien Régnier pendant que s'écrivait une page nouvelle du roman national. Donc c'est parti. Tout ce que tu nous as dit, on le met dans le film. Sous-titrage Société Radio-Canada